bonjour à tous je reviens vers vous aujourd'hui pour une carte plutôt deux cartes que je vais faire donc c'est un thème un peu particulier étant donné que donc je dois faire des cartes de condoléances donc c'est pas forcément les cartes que l'on fait le plus mais malheureusement on en a besoin parfois et donc autant les faire soi même quand on peut c'est quand même plus sympa donc j'ai déjà préparé un petit peu comment dire la base parce que sinon je mets un peu trop de temps donc comme ça la vidéo devrait pas être trop trop longue donc j'ai préparé une carte de bas une base de cartes ce sera mieux alors donc quand une fois qu'elle est pliée en deux donc elle fait 10 et demi sur 15 donc grosso modo c'est un format à 5 que j'ai replié en deux voilà donc ce que je compte faire donc j'ai préparé une petite carte un petit peu de matage je compte rajouter une carte blanche par dessus et faire un tamponnage donc je vais commencer par le tamponnage donc pour ça je vais prendre ma plaque de tamponnage faite maison et donc j'ai décidé d'utiliser le tampon celui c'est pour cette carte là voilà donc c'est un tampon qui vient de chez action qui est vendu en plaques comme ça alors on va préparer ça donc pour utiliser donc le tampon on le met en ma carte est limite un peu petit toi ça devrait le faire alors j'ai peut-être coupé un peu trop juste un quand même bon ça devrait passer alors donc pour ça je vais utiliser de l'encre donc un petit pad d'encre versafine ce serait bien que ça fasse le focus voilà donc j'utilise de la versafine noire donc l'avantage des plaques de tamponnage c'est que si le tampon n'est pas bien n'est pas bien net s'il manque un petit peu de l'impression à certains endroits et bien vous pouvez repasser dessus voilà avec écoutez c'est pas mal un peu bouger il faut que je me refasse ma plaque je vais en remettre un petit peu parce que je suis pas sûr qu'il y en ait eu partout sur le haut là j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu ouais là c'est mieux donc voilà ça donne ça voilà donc je vais nettoyer mon tampon alors comme je vous l'ai déjà dit moi pour nettoyer les tampons je me suis fait un mélange de enfin non je sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs je me suis fait un petit vaporisateur avec un mélange il ya de comment dire de l'eau déminéralisée de la glycérine et un peu de savon de je sais plus ce que j'avais mis dedans mais bon une base lavante tout simplement et donc j'utilise un chiffon pour les nettoyer parce que moi je bon je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des lingettes mais bon je trouve que c'est pas très c'est pratique certainement mais c'est pas forcément super écolo écologique donc c'est vrai que j'utilise plutôt un chiffon et du produit comme ça voilà donc pour l'instant ma plaque de tamponnage je l'enlève donc voilà donc il va falloir maintenant que je coupe mon carré de manière à l'installer à l'intérieur alors je vais raboter un premier côté donc pour ce faire je prends mon massicot donc là j'utilise un massicot de la marque fiscars donc j'y vais un petit peu au pifomètre pour l'instant pour voir un petit peu comment ça se passe je sais pas si vous voyez bien mais j'ai l'impression que ma carte va être limite un peu trop petit parce que l'arbre est beaucoup plus large que je ne le pensais ça devrait le faire quand même et bien pour l'instant je vais couper au ras de l'arbre de toute façon puisque il va pas rester grand chose dans tous les cas en place donc je vais pas avoir le choix voire même je vais peut-être lui raboter une branche ou deux ça fait un peu trop je crois je vais raboter un petit peu pour qu'on voie un petit peu plus le noir autour alors oui mais alors là vous ne voyez rien du tout excusez moi j'ai vraiment pas regardé ce que je ce que je cadrais donc on va voir un petit peu ce que ça donne vous voyez heureusement que j'ai préparé à l'avance parce que sinon ça aurait été une cata voilà c'est pas mal comme ça donc ça donne ça donne ça ouais je pense que là ça va le faire je vais coller alors peut-être faut centrer un petit peu plus oui pas trop non plus sinon si ça bouge après ça va plus être centré je vais pas forcément le voir donc pour le coller donc moi j'utilise je mets de la colle dans des petits flacons de précision ça permet de pas en mettre trop non plus parce que sinon ça fait gondoler et c'est cette colle là qui est visiblement bouchée la colle utilisée là c'est de la taki glue que j'achète chez action et que je mets que je mets dedans voilà décidément voilà alors on va la centrer on va essayer en tout cas voilà ça me paraît pas mal je vais plutôt appuyer de l'autre côté parce que si mon tampon n'est pas complètement sec puisque je le fais un peu rapidement pour éviter que ça ne fasse des marques voilà donc ça donne ça donc ensuite je vais placer mon tampon enfin mon tampon ma carte sur sur ma base de carte donc je vais remettre de la colle bien sûr j'ai tendance à préférer la la colle moi au double face j'en utilise aussi une double face mais ça dépend pourquoi et je trouve qu'on est plus sûr du résultat avec la colle quand même qu'avec le double face bien que le double face ça marche très bien voilà on centre aussi un petit peu le motif le motif donc bon c'est pas les cartes les plus j'allais dire les plus agréables c'est pas ça mais forcément il y a quand même une part un petit peu plus plus noir derrière donc forcément c'est moins c'est moins agréable alors j'avais un texte que j'avais imprimé et je ne le trouve plus où est-ce que j'ai mis ça ? ah voilà donc j'avais préparé également donc j'avais préparé une petite bande noire et donc j'avais imprimé donc le comment dire un texte sincère condoléance que je voulais également donc coller à l'intérieur pour que ce soit c'est vraiment une carte qui va être vraiment très très sobre donc je vais commencer par coller mon papier dessus donc ça c'est du papier imprimante par contre je prends du papier 100 grammes je ne prends pas du 80 grammes le papier imprimante basique c'est du 80 grammes et moi je prends du 100 grammes je mets sur le pansement voilà alors on va coller un petit peu donc là forcément ça va être plus long sur la droite mais de toute façon il va falloir que je recoupe donc voilà je prépare mon petit texte et je vais le mettre je pense que je vais le mettre sur la totalité de la largeur voilà ah oui par contre je voulais voir si j'avais du ruban noir alors attendez je reviens bon me revoici finalement j'ai décidé de ne pas utiliser de ruban parce que je ne sais pas ça ne va pas ça ne me plaît pas donc je vais coller mon texte déjà là et je pense que je vais utiliser ou des petits strass ou des demi-perles je ne sais pas exactement donc je vais déjà commencer par coller mon texte donc là j'ai changé de colle c'est pareil c'est donc que j'ai mis dans des petits flacons de précision donc c'est la colle qui vient également de chez Action c'est la colle qui est comment dire un petit peu tout travaux elle est transparente elle colle très bien la seule chose je vous déconseille de l'utiliser quand vous faites des albums photos notamment puisque donc il y a du solvant dedans donc mais sinon elle colle vraiment très très bien pour faire des boîtes pour faire des cartes ou autre elle est vraiment très très bien ensuite donc je vais couper le surplus voilà voilà donc la base de cartes est comme ça je ne sais pas si vous voyez bien voilà et donc je ne sais toujours pas ce que je vais y mettre si je vais mettre je pense que les demi-perles seraient peut-être plus jolies alors par contre je pense que je vais mettre un point de colle aussi parce que j'ai peur que ça ne colle pas assez donc c'est des demi-perles qui viennent de chez Action également je ne vais pas en mettre beaucoup voilà donc l'avantage de ces petits flacons c'est vraiment vous pouvez mettre des petites quantités c'est quand même très pratique voilà peut-être en mettre que 3 parce qu'après ça risque de faire un petit peu beaucoup voilà voilà c'est pas mal comme ça ça me plaît bien donc voilà la première carte est terminée elle est comme ça donc la deuxième carte que je vais faire est un petit peu sur le même principe sauf que j'ai un petit peu inversé les couleurs donc je reste toujours sur une base de gris blanc, noir c'est pour des cartes de condoléances donc voilà je vais rester sur les bases de couleurs mais je vais changer un petit peu et je vais changer le tamponnage donc je suis partie donc c'est exactement le même format donc c'est une page une feuille à 5 que j'ai replié en 2 donc on reste sur les mêmes pages les mêmes bases sauf que donc là j'ai choisi de prendre une base blanche ensuite donc j'ai déjà découpé une base comment dire une carte de matage grise pour mettre dessus donc je vais la mettre tout de suite je vais la coller donc j'utilise toujours la même colle la colle transparente donc l'avantage aussi de ce flacon là c'est que ça permet vraiment de mettre bien sur les bords très proche du bord il n'y a pas de problème sans que ça fasse des gros pâtés donc c'est pratique j'avoue que depuis que j'utilise ces flacons là j'aime beaucoup alors on va essayer donc de bien centrer la carte je dis essayer parce que ce n'est pas toujours effitant voilà donc ça je vais laisser sécher pour l'instant et donc je vais repartir avec mon ma petite carte en eau ma petite cartonnette noire où je vais faire un tamponnage alors je la recouperai peut-être après on verra après avec le tamponnage donc je reprends ma plaque de tamponnage voilà je vais repartir donc j'ai décidé de rester sur la même planche de motifs mais je vais utiliser les motifs du dessus pour changer voilà je vais plutôt là mettre les choses pour bloquer en haut et en bas voilà ensuite donc je vais utiliser cette fois-ci je vais utiliser un pas d'encre mais blanc alors j'espère que ça va bien rendre j'avoue que c'est une première enfin pas le pas de blanc mais sur le noir comme ça j'avoue que je n'ai encore pas fait je l'ai mis un peu partout je vais quand même essuyer au cas où voilà je ne sais pas si vous voyez bien ça ne se voit pas beaucoup on va recommencer sinon je vais ouvrir j'ai racheté un pas d'encre celui-ci je crois qu'il ne vient pas de chez Action je ne sais plus où je l'avais acheté mais il n'a pas l'air exceptionnel alors je viens de racheter un pas d'encre de voilà vous n'allez rien voir de chez Artémio on va voir ce que ça donne je crois que le résultat va être nettement mieux je pense qu'il n'y a pas photo alors il y a un endroit je ne sais pas si vous le voyez mais il y a un endroit où on ne voit pas très très bien donc je vais retamponner je vais retamponner un peu partout ça ne fera pas de mal et voilà là c'est normal ou pas je ne sais pas oui c'est bon c'est comme ça voilà alors bon finalement le pas de chez si je mets comme ça vous verrez peut-être mieux le nom voilà de chez Artémio est quand même pas mal du tout donc je vais nettoyer mon tampon tout de suite je suis désolée je ne parle pas forcément beaucoup quand je fais les créations voilà donc ça je vais le laisser je rangerai après c'est plus grave donc voilà ma carte tamponnée ma carte noire tamponnée en blanc ça donne ça voilà ensuite où est ma base de carte elle est là alors on va voir je voulais un petit peu la raccourcir sur les côtés parce qu'elle était un petit peu plus je l'ai coupée mais je pense qu'on pourrait en enlever un petit peu plus alors je vais reprendre mon massico donc je ne vais vraiment pas enlever grand chose je pense que ça va se jouer à un millimètre deux millimètres quelque chose comme ça mais il n'y a pas besoin d'en enlever beaucoup je vais reboucher ma colle parce que alors l'inconvénient de ces petits de ces petits trucs là c'est que par contre ça se bouge quand même relativement rapidement il ne faut pas laisser ouvert si vous ne vous en servez pas pendant plusieurs minutes le mieux c'est quand même de les reboucher alors je ne vais pas enlever beaucoup de ce côté là je vais en enlever des deux côtés je pense que ce sera le mieux je ne sais pas si vous voyez bien là je n'ai pas beaucoup de place je ne peux pas trop donc voilà ça reste toujours un peu pareil sauf que j'ai raccourci un petit peu et je vais enlever un peu en hauteur aussi parce que je trouve qu'il y en a un peu beaucoup voilà hop ça c'est bon donc maintenant je vais pouvoir coller ma carte ouais là c'est mieux je ne sais pas si vous voyez on voit un petit peu plus le gris autour on ne s'est pas encore collé bien sûr mais voilà ça va faire mieux tout à l'heure on ne le voyait pas suffisamment c'était un peu léger donc je vais recoller tout ça je suis désolée du bruit ça gratte un peu c'est normal alors on va mettre dans le bon sens ce serait mieux voilà ça c'est bon alors on essaye de centrer aussi un petit peu quand même c'est plus joli et voilà alors j'appuie toujours pareil de l'autre côté pour éviter s'il y a des endroits où l'encre est pas trop pas trop sèche que ça ne fasse pas des bavures donc voilà ça donne ça et donc là également j'avais comment dire j'avais préparé un texte donc que je donc j'avais préparé donc le le sincère condoléance que je voulais coller sur une donc c'est pareil c'est du papier imprimante mais donc je voulais le coller mais je vais peut-être le mettre dans un cadre noir aussi donc déjà je vais le coller là dessus pour pouvoir le couper que ce soit ou quoi que non je vais prendre du papier noir alors ça ça va donc ça ce sont tous mes morceaux de papier noir donc mes chutes ça donc vous voyez heureusement j'avais préparé une partie parce que sinon ça aurait été un peu long quand on voit le temps que je mets là alors ouais là ça devrait le faire ok alors je vais je vais le coller et puis je couperai après tout autour de manière à avoir un petit peu de noir aussi voilà au principe je fais pas comme ça mais bon c'est pas grave donc là on va laisser je vais coller un petit peu plus haut parce que je suis pas sûre qu'il soit bien droit mon papier enfin ma chute de papier noir je suis pas sûre que ce soit vraiment très très droit donc voilà ensuite je vais reprendre mon massico et donc on va recouper voilà donc je laisse donc vous voyez je laisse toujours une partie un petit peu à côté du noir je veux je veux qu'on voie mon comment dire mon je veux comment dire oh là là je bafouille c'est une cata je veux qu'on voie le noir autour bien sûr je veux que ça fasse un petit peu comme une carte de matage autour voilà voilà bon ça me paraît pas mal donc voilà ça donne ça ensuite je vais le coller sur ma carte ouais ça va dépasser un petit peu mais juste ouais ou je recoupe légèrement quand même parce que ça va peut-être ça peut choquer un peu donc je vais recouper un petit peu ah ça reste bloqué oh là là vous voyez rien du tout je suis désolée je cadre très très mal je suis pas je suis pas forte pour les tutos il va falloir que je m'améliore voilà hop on va laisser ça comme ça voilà là ce sera mieux et donc je vais coller ça et donc ça va et ben je crois je vais la laisser comme ça cette carte là je fais tout tomber je n'attrape rien aujourd'hui j'ai mal dans les mains et j'ai beaucoup de mal à faire les choses alors voilà je vais le centrer et voilà donc ma carte là est finie également donc ça donne celle-ci et l'autre je ne sais plus où je l'ai mise ici et voilà pour la première voilà donc deux cartes relativement rapides des cartes de circonstances donc avec des couleurs de circonstances également voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle puisse j'espère qu'elle pourra vous rendre service également si vous en avez besoin voilà je vous souhaite une bonne journée au revoir à tous